Et pour boucler ce chapitre, Michel Batomissa Malanda, mère de la ville de Nkaï, a aussi procédé au dépôt de la gerbe de fleurs au cimetière municipal Sekou Lengolo, en présence d'autres autorités locales. Victor Ngampaka. Cette célébration de la fête de Toussaint ce 1er novembre dans la ville de Nkaï a été placée sous l'autorité du président du conseil municipal, maire de la ville de Nkaï, Michel Batomissa Malanda. A cette occasion, il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle du cimetière public Sekou Lengolo, en présence des autorités politico-administratives et militaires ayant effectué le déplacement en cellule. A ce propos, le président du conseil municipal, maire de la ville de Nkaï, Michel Batomissa Malanda, dégage l'importance de cette journée. Le 1er novembre, c'est au niveau international, le jour réservé pour les hommages aux morts. Et donc, ce matin, pour la commune d'Nkaï, nous avons pensé que nous ne devons pas déroger à la règle. Et donc, nous sommes rendus ici pour déposer cette gerbe de fleurs-là, simplement pour témoigner de notre reconnaissance que nous avons vis-à-vis de nos morts, notamment nos ancêtres, nos parents qui nous ont précédés lors du quotidien. C'est pour leur signifier que nous avons toujours des pensées pieuses à leur endroit. Et aujourd'hui, nous avons donc, sur le terrain ici, prouvé qu'effectivement, nous sommes avec eux. Puisque le commun de Montaï nous a toujours démontré que les morts ne sont jamais morts et ils sont toujours parmi nous. Aussi, il faut-il souligner que, dans ce cimetière, le constat est quelque peu amer et désolant, car les personnes mal intentionnées ont commencé à occuper anarchiquement ce site réservé pour le repos éternel. A ce sujet, le président du conseil municipal, Muldaville, rassure. Nous venons ce matin constater, comme vous, qu'il y a des habitations qu'on a déjà érigées dans le périmètre même du cimetière municipal. Nous voulons simplement vous rassurer que nous allons prendre toutes nos dispositions afin de les mettre hors de ce périmètre-là. Parce qu'ils n'ont aucune raison d'y résister, puisque c'est un périmètre qui est aujourd'hui même sécurisé. Aujourd'hui, nous avons le titre foncé pour ce périmètre-là. C'est un domaine de la mairie d'Onkai, et on ne peut pas accepter que les citoyens viennent squatter, viennent spolier, viennent donc occuper anarchiquement ce domaine-là. Et donc, nous allons nous arranger de prendre toutes nos dispositions afin qu'on les mette hors de ce périmètre. De son côté, le président du collège des chefs de quartier, Michel Ponguikibangou, dans son adresse, a exhorté les ailleurs à assister sans cesse les autorités de la République, partons celles de Gaïd, dans la bonne conduite du pays, dans la paix et la tranquillité des esprits. Signons donc au niveau de ce cimetière, l'on n'a pas observé un engouement de la part des parents qui semblent certainement méconnaître l'importance de cette journée dédiée à nos concitoyens décédés.